Canal Académie vous propose d'entrer plus en détail dans les relations entre les cultes et les structures d'État sous-Napoléon grâce à l'intervention de Jacques-Olivier Boudon, professeur à l'université Paris 4 Sorbonne, intervention intitulée « L'État napoléonien et les cultes, monarchie catholique ou modèle laïque ? » Nous écoutons Jacques-Olivier Boudon. Comme le rappelait Jean Tullard lors de sa conclusion à la conférence inaugurale à l'Institut, on n'échappe jamais à Napoléon et lorsque l'on évoque la loi de séparation et le centenaire de la loi de séparation, c'est bien la rupture du concordat signé par Bonaparte et Épicette qui va nous occuper. Rappelons rapidement le contexte qui en 1799 conduit Napoléon Bonaparte à restaurer les cultes et à instaurer des cultes reconnus en France. Le culte a repris, la liberté du culte est réelle au début du consulat puisque Napoléon Bonaparte, parmi les premières mesures qu'il prend, autorise le retour des prêtres d'émigration, rend la liberté de culte le dimanche alors que nous sommes encore sous le régime du calendrier républicain et favorise ainsi la reprise d'une vie religieuse déjà effective sous le directoire mais qui, grâce à la protection de l'État, peut ainsi renaître. Bonaparte a compris dès la fin de 1799 qu'il ne pourrait y avoir en France de paix civile sans paix religieuse et dans les négociations qui commencent, qui s'engagent autour de la fin de la guerre civile en Vendée, c'est évidemment une mesure qui paraît essentielle. Mais, comme vient de le rappeler le président Hullard, cette libéralisation des cultes en 1800 pose aussi problème car dans un régime qui est un régime autoritaire, laisser une liberté aussi grande au culte, que ce soit les deux cultes catholiques, celui de l'Église constitutionnelle et celui de l'Église réfractaire, qui s'opposent mais qui sont tous les deux vivants, que ce soit celui des cultes protestants ou israélites, cette liberté pose problème au pouvoir et dans la volonté de réorganiser les cultes qui se fait jour en juin 1800 avec la négociation engagée avec la papauté, il faut aussi prendre en compte cette dimension d'un contrôle de la liberté religieuse. Mais le fait est que le concordat qui est signé en 1801 ouvre une période de paix religieuse, c'est ce que je voudrais voir dans un premier point. Ce concordat, on en a beaucoup parlé et le bicentenaire de ce texte, il y a quatre ans, a été l'occasion de nouveaux débats, de nouveaux colloques, donc je ne reviendrai pas sur l'ensemble des dispositions qu'il prévoit, simplement pour rappeler que Bonaparte lui-même est, on le sait, indifférent sur le plan religieux, qu'il est entouré d'un personnel politique largement issu des rangs détermidoriens, dont Jean Tullard vient de rappeler dans un livre remarquable combien ils étaient détachés, voire athées, sur le plan religieux et malgré cela, Bonaparte s'engage dans cette négociation avec le pape, conscient qu'il ne peut y avoir de société solide sans religion, en cela, il est un bon disciple de Rousseau et la religion, ce peut être le catholicisme ou une autre religion, mais il se trouve que le catholicisme est la religion de la grande majorité des citoyens français, pour reprendre la formulation du préambule du Concordat, la religion est donc nécessaire à l'ordre social. La constatation, c'est comme je viens de le dire, que le catholicisme est la religion la plus répandue en France et lorsqu'il regarde les forces en présence, ce qu'il voit, c'est que l'église réfractaire est beaucoup plus solide, beaucoup plus forte que ne l'est l'église constitutionnelle et malgré tous les avis que peuvent lui donner des hommes comme l'abbé Grégoire, par exemple, qui est alors dans son entourage, c'est vers les représentants de l'église réfractaire, non pas les évêques qui sont en exil ou qui sont de toute manière considérés encore comme des adversaires, mais vers le pape considéré comme le chef naturel de cette église que Bonaparte se tourne. Les débats vont être extrêmement longs, je ne développerai pas ce point, entre le mois de novembre 1800, qui voit l'arrivée des représentants du Saint-Siège à Paris, et le 15 juillet 1801, qui voit la signature du traité lui-même entre Consalvi, secrétaire d'État, et Joseph, plus les autres représentants qui avaient contribué à la négociation de ce texte. Ces négociations sont très longues et elles achottent sur un certain nombre de pointes dont il faut quand même, pour la clarté du propos, rappeler quels ils sont. D'abord, l'idée que le catholicisme ne sera plus religion d'État. La papauté y était extrêmement attachée, mais Bonaparte, qui lui-même n'avait pas une position très tranchée au départ, se rallie à l'avis de Talleyrand et récuse cette notion de religion d'État pour privilégier celle de religion du plus grand nombre, celle de religion de la grande majorité des citoyens français. Se posait aussi le problème des biens nationaux, des biens d'Église qui avaient été acquis par la nation, mis à la disposition de la nation en 1789. Là, le débat est moins vif, la papauté se range assez rapidement au point de vue selon lequel on ne remettra pas en cause l'acquisition des biens nationaux. C'est essentiel pour Bonaparte, qui font son pouvoir sur le soutien de la bourgeoisie, notamment de ces classes qui l'ont portée au pouvoir. Autre élément qui va poser problème, la réorganisation complète, la refonte complète de l'Église, qui suppose la démission des évêques d'Ancien Régime. Et là, le pape se fait tirer l'oreille parce que c'est, d'une certaine manière, punir un épiscopat qui a été fidèle tout au long de la Révolution dans l'émigration, qui a refusé l'Église constitutionnelle, mais il se résout malgré tout à cette disposition. Reste enfin, parmi d'autres, la question de la publicité du culte et du contrôle par l'État du caractère public du culte, c'est-à-dire un contrôle de l'État sur l'organisation du culte. Là encore, Napoléon Bonaparte impose son point de vue face aux représentants du Saint-Siège. On a donc ce concordat signé en juillet 1801 qui favorise la réorganisation complète de l'Église sur la base de 60 diocèses dans une France qui couvre alors aussi les départements belges et rénans, qui prévoit une recomposition complète de l'épiscopat avec néanmoins un amalgame cher à Bonaparte entre représentants de l'Église constitutionnelle, il y aura 12 évêques provenant de ce parti, représentants de l'Église réfractaire, 16 évêques, en fait un peu plus si l'on adjoint ceux qui remplacent les morts, parce que ces évêques de l'Église réfractaire pour certains sont relativement âgés. Plus âgés, Mgr de Belois est né sous le règne de Louis XIV en 1709, il a donc plus de 90 ans, 93 ans, lorsqu'il est élu, lorsqu'il est nommé sur le siège de Paris. Restait encore, et c'est un point évidemment crucial pour comprendre l'évolution de ce texte, restait encore à faire accepter ce texte avant même. Donc les nominations, par l'ensemble de la classe politique, et ce n'était pas une mince affaire. On sait que dans les assemblées, au corps législatif, au tribunat, voire au Sénat, mais le Sénat n'a pas à se prononcer, on était réticents face à ce qui apparaissait comme une reconstitution de l'Église catholique, et qui apparaissait aussi comme une victoire de la papauté dans un pays encore très marqué par ses racines gallicanes. Il faudra donc, et là c'est le rôle essentiel de Portalis, nommé directeur des cultes en octobre 1801, il faudra donc faire accepter ce texte du Concordat. C'est l'objet de l'ensemble de la loi, connue sous le nom de loi du 18 Germinal en 10, qui va faire passer le texte. Cette loi comprend le Concordat lui-même, texte donc diplomatique signé avec le Saint-Siège, et une série d'articles organiques, articles organiques organisant le culte catholique, c'est-à-dire en fait procédant à un contrôle strict de l'État sur l'Église, avec toute une série de dispositions sur lesquelles je passe, articles organiques aussi qui organisent les cultes protestants, le culte réformé et le culte luthérien, sur une base finalement qui est essentielle pour comprendre l'État qui s'organise, cette base, c'est la liberté religieuse, la liberté de conscience, qui est reprise finalement de la déclaration des droits de l'homme, et qui n'est pas ici remise en cause. C'est donc un texte de compromis, les articles organiques sont récusés par le pape, mais c'est sur ce texte législatif, la loi du 18 Germinal en 10, que va pouvoir s'organiser l'Église concordataire à partir de 1802. Le contrôle de l'État s'opère sur ces Églises, en échange, ces Églises obtiennent la reconnaissance de l'État sous une forme budgétaire en particulier, celle d'une rétribution de ces pasteurs, mais aussi de frais pour l'organisation du culte, la construction des Églises, etc. Néanmoins, et ce sera mon second point, cette organisation des cultes reconnus, du système des cultes reconnus, ne remet pas en cause le principe de la liberté religieuse. Le concordat ne marque pas un retour à l'Ancien Régime, et l'attachement au principe de la liberté religieuse énoncé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est essentiel dans le système qui se met en place. Portalis, dans le fameux discours qu'il prononce devant les députés du corps législatif, justifiant la loi du 18 Germinal en 10, la justifie au nom de la nécessité de la religion pour consolider l'État comme garant de l'ordre social, mais c'est une religion au pluriel et il rappelle son attachement au pluralisme religieux, à la liberté religieuse, ce pluralisme étant accru en 1808 par les décrets de mars 1808 reconnaissant le culte juif. On a donc un État qui est attaché à sa neutralité en matière religieuse, ce qui se traduit par le maintien de la laïcisation de l'État civil réaffirmé dès les articles organiques lorsqu'il est précisé, ce qui montre que ça n'était pas toujours respecté, que le mariage civil doit toujours précéder le mariage religieux. De même, on maintient en 1802 le calendrier républicain, certes, il disparaît en 1806, mais en 1802, il est maintenu, et on a finalement dans la France du consulat une double temporalité, le temps des chrétiens, le temps qui permet notamment de rendre le culte le dimanche, et un temps républicain, un temps civil qui est bien réaffirmé par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Enfin, le code civil, en 1804, le code civil, qui ne fait aucune place à Dieu, est un texte qui est applicable à tous les Français, qui réaffirme donc le caractère de neutralité de l'État, puisque quelle que soit sa religion, tout Français doit pouvoir s'intégrer dans ce dispositif législatif qu'est le code civil. Et d'ailleurs, je vous rappelle que parmi les questions qui sont posées aux notables juifs lors de la fameuse assemblée des notables qui précède la prise des décrets que j'évoquais il y a un instant, les questions sur le mariage, sur la polygamie, sur l'état civil des juifs sont typiquement des questions qui visent à vérifier que les juifs peuvent s'intégrer à la société française et en particulier obéir aux lois du code civil. Enfin, il faut se souvenir que le senatus consulte du 18 mai 1804, qui proclame Napoléon empereur des Français, avant même toute idée de cérémonie du sacre, en tout cas toute publicité sur cette idée, ce senatus consulte prévoit un serment, un serment dans lequel l'empereur doit jurer de respecter les lois du concordat et la liberté des cultes, de même que l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux. Ce serment sera prononcé à l'issue de la cérémonie du sacre le 2 décembre 1804. C'est évidemment un serment que le pape ne peut accepter, et vous le savez, il se retire dans la sacristie pour ne pas l'entendre, mais c'est bien le signe que même avec l'Empire, même avec le passage à l'Empire, la liberté religieuse et l'idée d'une conservation du principe de neutralité de l'État est réaffirmée. Alors, me direz-vous, cet État neutre en apparence, mais qui reconnaît le système des cultes dans sa pluralité, cet État n'apparaît-il pas néanmoins comme une monarchie chrétienne au moment précisément du passage à l'Empire, au moment où Napoléon se fait sacrer empereur. En effet, il y a une ambiguïté de ce régime qu'il faut essayer de comprendre, c'est ce que je verrai rapidement dans un troisième point. Le Sacre est une cérémonie extrêmement ambiguë et je ne reviendrai pas sur tous les débats qui ont pu se développer à cet égard au cours du dernier mois de décembre, puisque l'on passe d'un bicentenaire à un centenaire et que les spécialistes qui travaillent sur les deux périodes ont à jongler ainsi, commémorant le Sacre en décembre et la séparation en janvier-février. Le choix a été contesté, on le sait, dans l'entourage de Napoléon d'une cérémonie religieuse pour proclamer ce passage à l'Empire. La venue du pape à Paris, le choix de la cathédrale Notre-Dame, le concours de l'ensemble, ou quasiment de l'ensemble de l'épiscopat français, montre bien la volonté de Napoléon de retrouver la légitimité des anciens rois de France et de copier aussi le modèle des souverains européens à travers une cérémonie qui doit, à certains égards, fonder une monarchie chrétienne. Mais on peut aussi admettre que le Sacre est une consécration personnelle qui n'engage pas l'État en tant que tel. C'est le souverain en tant que souverain catholique et cela a été réaffirmé dès le texte du Concordat puisqu'en tant que souverain catholique, Napoléon Bonaparte se voit reconnaître les droits qui étaient ceux de l'ancienne cour de France. En tant que souverain catholique, d'une nation majoritairement catholique, Napoléon éprouve le besoin de sanctionner son passage à l'Empire par cette cérémonie. Mais l'État lui-même, l'État, demeurerait laïc. Néanmoins, tous les attributs de la monarchie chrétienne sont désormais en place. Il y a bien sûr le Sacre, mais il y a aussi, au sein de la maison de l'Empereur, l'organisation d'une grande aumônerie dont le titulaire, le cardinal Fèche, oncle de Napoléon, est une personnalité marquante. Il y a l'organisation d'un culte à la cour autour de la chapelle des Tuileries où se dit la messe le dimanche, à laquelle assiste Napoléon. Il est vrai depuis qu'il est consul, mais c'est encore renforcé après 1804, et cela sera encore davantage après 1810 et le mariage autrichien. Il faut aussi rappeler l'importance accordée à un certain nombre de cérémonies religieuses dans le processus qui marque la transformation monarchique du régime, l'importance accordée par exemple à l'annulation du mariage religieux de Napoléon et de Joséphine, la cérémonie religieuse du second mariage avec Marie-Louise, le baptême, on n'a jamais vu un tel déploiement de faste pour le baptême d'un prince, et là encore, une volonté manifeste de rappeler l'attachement de la dynastie, plutôt que de l'État, je tiens à cette distinction, de la dynastie au catholicisme, là encore, afin d'imiter les puissances, les États européens. Il ne faut pas oublier enfin dans la mise en scène de cette monarchie chrétienne la volonté d'instrumentaliser la religion. Les évêques sont aux yeux de Napoléon Bonaparte des préfets violets, chargés de contrôler l'esprit public, d'être des agents quasiment de la police impériale. Le clergé est placé au service du régime, tenu de faire prier pour le succès des armées à la veille des campagnes, de célébrer les tédéums en cas de victoire, et surtout de veiller au bon usage de la conscription, de veiller à ce qu'aucun français n'échappe à cette conscription. Et enfin, le clergé, c'est rappelé, dès les articles organiques, doit aussi signaler à la police toute éventuelle conspiration ou menée anti-étatique. Et cela est évidemment valable aussi pour les pasteurs et pour les rabbins. Il y a dans cette instrumentalisation de la religion, enfin, une volonté de religion nationale qui s'affirme au fur et à mesure que les années passent, qui s'affirme surtout après la crise avec le pape en 1808-1809, lorsque finalement Napoléon s'aperçoit que l'on peut se passer de la papauté. Celui-ci a refusé de venir s'installer à Paris et est en détention, comme vous le savez. Et on voit émerger finalement ce projet d'une église nationale qui emprunte à certains égards au joséphisme des années 1780, qui bien entendu s'appuie sur la tradition du gallicanisme français, avec, je le rappelle, l'obligation faite d'en signer les quatre articles de 1682 qui devient une sorte de charte de loi de l'État, avec l'organisation d'un concile national en 1811 qui doit permettre à l'ensemble des églises de France de se substituer au pape. Mais là, Napoléon a montré ses limites en ce qui concernait le droit canon sur la manière dont le concile pouvait légiférer. Enfin, sur la volonté de lutter contre les congrégations religieuses, là encore à partir de 1809-1811, ou sur celui de contrôler l'enseignement avec les fameux décrets de novembre 1811 sur les petits séminaires, sans parler du concordat de Fontainebleau de 1813 qui apparaît comme l'ultime tentative pour imposer une église nationale, puisque désormais, si le concordat était appliqué, Napoléon pourrait nommer et faire instituer les évêques sans recours au pape. C'est un échec, certes, que ce projet de transformation en église nationale, mais il vient rappeler jusqu'à quel point a pu aller la politique religieuse de Napoléon. J'en termine. Finalement, le régime du concordat, tel que l'a voulu Napoléon Bonaparte, c'est un régime qui associe la liberté religieuse, liberté, si on y regarde bien, qui est la liberté la plus respectée en France à cette époque, sauf pour le clergé, en tout cas pour celui qui se rebelle contre l'empereur. Le paradoxe, c'est que ce concordat de 1801, finalement caduque de fait dès 1808, puisqu'à partir du moment où il n'y a plus de relation avec la papauté, le régime, le texte qui unissait les deux puissances, n'a plus lieu d'être, même s'il continue à être en fait appliqué. Le paradoxe, c'est que ce concordat caduque depuis 1808 va être sauvé par la restauration, qui après avoir échoué à le remplacer par un nouveau texte, c'est le concordat de 1817, mais qui n'aura pas force de loi, la restauration va finalement reprendre à son compte ce concordat de 1801, puis après elle, tous les régimes successifs du XIXe siècle, jusqu'à la Troisième République y compris, dont les républicains opportunistes verront à travers le concordat l'intérêt qu'il y a à pouvoir contrôler l'Église, les Églises, grâce à l'ensemble de la loi sur les cultes. Encore une fois, donc l'œuvre de Napoléon survit à son créateur, presque malgré lui, et on peut rappeler, pour terminer, que finalement, sur ce plan-là, Napoléon est un novateur, il anticipe. Si l'on regarde ce qui se passe dans les autres monarchies européennes, regardons par exemple parmi les plus libérales, l'Angleterre. L'Angleterre n'est pas aussi libérale sur le plan religieux que ne l'est la France au début du XIXe siècle. On a effectivement une Église nationale, mais une Église nationale qui ne respecte pas les minorités religieuses, en tout cas ne reconnaît pas aux minorités religieuses, je pense aux catholiques, tous les droits que la France napoléonienne reconnaît aux minorités religieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada